bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne fait maison j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous préparer le pain à la risa et aux olives un pain qui déchire le pain de la riz c'est parti pour les ingrédients un verre de lait tiède 1 quart de verre d'huile de la farine une cuillère à soupe de sucre une cuillère à soupe de l'huile boulangère une petite cuillère de sel un neuf entier un sachet de levure chimique des olives vertes coupées en petites rondelles de la risa sans trop tarder on va directement à la préparation de notre pâte dans un saladier on verse le lait le sucre de la livure boulangère on mélange on rajoute un petit peu de farine le sachet de levure chimique on mélange bien avec nos doigts on rajoute encore un petit peu de farine et je rajoute le sel par dessus on mélange avec nos doigts on mélange avec nos doigts on rajoute de la farine petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte molle et non collante on mélange avec nos doigts de la farine on mélange avec nos doigts 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 on dépose la pâte sur le plan de travail j'ai ajouté la pâte je vais mettre la pâte et là je vais prendre une petite partie de la pâte pour la laisser nature pour les enfants sans rien mettre dedans je le ferai je la présente pour que vous le voilà et je le ferai et on remet les blocs et là commence la partie la plus chouette de la recette Doka, yibdal jus l'hayl ta'al wasfat ta'na On étal la pâte juste avec les doigts N'xlou l'adjina gherb s'partina Aïe 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 Régalez-vous les amis C'est un pain gourmand seulement pour les gourmands Alli j'hab l'harissa fil khobz iji samine Ome, un filet d'huile d'olive Pour qu'on étal facilement l'harissa Mais on ouvre un آul et un certain mieux E sallam e sallam e sallam Pour qu'on achète l'harissa Je n'ai pas besoin d'avoir une pause Une fois de très bien cetteǎ substantial Je ne suis pas chanteuse C'est seulement le pain qui m'a fait chanter C'est plus fort que moi Revenons à nos moutons Il faut bien faire rentrer la濕 dans la pâte. N'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine pour que la pâte ne soit pas collante mais attention il faut qu'elle soit toujours molle. On ouvre la pâte avec les doigts. Miam 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 mes petits gourmands. On rajoute les olives et les zétons. On malaxe bien pour faire rentrer les olives dans la pâte. On malaxe les olives pour que les zétons se trouvent. Rajoutez juste un petit peu de farine si besoin. On farine le saladier. On met la pâte dedans. On le filme et on laisse la pâte dans un endroit chaud dans votre cuisine. On On enlève un petit peu la pâte de la pâte et on la dégace. Je vais peser la pâte et la diviser sur 4 boules pour avoir 4 jolies petites baguettes du même poids à peu près. Je vais prendre une boule et la façonnée avec mes mains et je vais l'ouvrir avec mes doigts. Je vais prendre une boule et la pâte de la pâte de la pâte. Je roule la deuxième fois et je ferme bien et je roule la troisième fois et je pince bien les côtés. Je roule bien sous mes mains pour obtenir une jolie petite baguette. Je prends mon moule à baguette, je l'ai bien huilé à l'aide d'un pinceau. J'enlève le moule dans la baguette et j'enlève le pinceau. Si vous en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous utilisez votre lèche frite bien huilée. Je continue avec le reste de la pâte et je reviens vers vous. Je commence avec la baguette et je vous laisse reposer mes jolies baguettes et je reviens vers vous dans un quart d'heure à peu près. Et là, à l'aide d'un couteau, je fais des traits sur la pâte. Rien de magique, normalement il faut avoir une lame gilette. Comme je n'en ai pas, j'utilise un simple couteau. Si vous avez une lame gilette, c'est mieux. Si vous avez des traits, c'est très facile. Je prends un petit peu d'eau dans un petit verre et j'étale à l'aide d'un pinceau sur toute la surface de mes baguettes. J'enlève le pinceau à 180 degrés dans un four préchauffé, chaleur tournante, pour environ une petite vingtaine de minutes. J'enlève le pinceau à 180 degrés dans un four préchauffé, chaleur tournante, pour éviter le dessèchement de la pâte en surface. Ça retarde la formation de la croûte, comme ça la surface reste souple et le pain se garde plus longtemps. Et là, on va mettre le pinceau à 180 degrés dans un four préchauffé, chaleur tournante, pour éviter le pinceau à 180 degrés dans un four préchauffé. Voici le résultat final de nos jolies petites baguettes à Larissa et aux olives. C'est très très bon et très fondant une fois dans la bouche. Je vous conseille tous de l'essayer, vraiment. Moi, je le fais presque tous les jours pendant le mois de ramadan. Et ça tombe bien, avec le confinement, on ne sort pas chercher la petite baguette dans la boulangerie. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-moi des gros pouces bleus pour m'encourager. Partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Qui mara qu'on mettrava ? Haadi hiya la natija l'akhira, ta'al khobz bil-zitouni laharissa. Khobz bzzaf benin, waish n'a hkil koum. Jai bzzaf taray, mashallah. Ou une fois dans la bouche, gher dira fi fum koum y dob wahdo. Namsah koum kameer bach jarbooh. Ana la haad l'hkobz n'estعمlu bzzaf fi ramadan. Ou duka fi l'oukta ta'al confinement. Ou n'a pas lu duguat s'okhtir. Donc, ma kala, hana ruchu n'haawusu l'hkobz f la boulangerie. N'echadmou l'hkobz ta'ana fi ddare. Ou n'quadu fi d'ouirtina. Ana j'li a accompagné avec j'te t'hajaj. Ki mara koum t'choufou maaia. Shoufou kiva jjai mal dachil. Masha'Allah. Natikoum rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Ou ma'aliya ghan gholkum. Salaam.